Leader de sa poule avant cette troisième journée, Perpignan n'a pas su assumer son rang face au Munster, champion d'Europe 2006 et 2008. Dans le Tom-On-Park, les Catalans sont cueillis à froid, Connor Murphy et John Murray combinent. A l'arrivée, c'est le deuxième ligne Sean Dugal qui signe le premier essai irlandais. Après une pénalité transformée par Ryan Kitley des 40 mètres, l'USAP est mené 10-0 après 11 minutes de jeu. Un quart d'heure plus tard, le Munster pousse devant l'ambu catalan et c'est le pilier Dave Kilcoyne qui aplati. Les ennuis continuent pour les champions de France 2009, déjà privés de plusieurs joueurs avant la rencontre, l'USAP perd Camille Lopez blessé au genou. Le demi-ouverture est remplacé par Tommy Allen à la demi-heure de jeu. Cinq minutes plus tard, l'Elié Kiss-Herls intercepte le ballon et s'en va signer le troisième essai irlandais. Il va finir l'essai, l'Elié international du Munster ! On ne le reverra plus, le troisième essai pour les Irlandais ! A la pause, le Munster mène 22 à 0. Mais les Perpignanais n'ont pas dit leur dernier mot sur cette action. Sofiane Kitoun pense inscrire le premier essai catalan. Un essai logiquement invalidé après vidéo, à cause d'un en avant de Charteris. Après un essai de pénalité accordé par l'arbitre à la 66e, le Munster assoit définitivement sa victoire à la 78e minute. James Koflan inscrit le cinquième essai irlandais. Côté Perpignanais, l'essai de Geoffrey Michel en toute fin de rencontre est anecdotique. 36 à 8, score final, le Munster repart avec le point du bonus offensif.